... Kenny, notre amateur d'adrénaline, a donné rendez-vous à Romain sur son terrain de jeu préféré. Et malheureusement pour notre coiffeur, ça risque de vraiment décoiffer. Bonjour. Salut. Romain. Kenny Buré, ça va ? Enchanté, oui, merci. Bienvenue à la ferme Hubert. Donc c'est une piste de sport extrême ou alors un ticket pour la mort, ça ? C'est quand même vachement dangereux, non ? Ça dépend. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi pentu. Je suis quelqu'un qui a très très vite peur. Je suis hyper effrayé par tout ce qui est hauteur, vitesse et acrobatie. Quand je vois ça, j'ai tout ce que je pense et me dire, est-ce que je peux me casser une jambe, me faire mal ou quoi ? Oui, tu peux toujours. Bon, ça c'est l'espoir extrême. Il ne fait pas trop froid aujourd'hui pour faire ça parce que je me l'écaille. Tu n'as pas trop de vêtements. Je peux aller le changer parce que je vais aller mettre une tenue plus sportive. On va aller en bas faire un peu du trial. OK, merci. Bon, visiblement, Romain est très loin d'imaginer ce qu'il attend. Et il risque d'avoir quelques petites surprises. Ah, la caverne d'Ali Baba. Je vais montrer les vélos. Ça, c'est mon vélo de trial. Et ça, c'est un autre. Un vélo de trial, mais un peu différent avec des autres, avec des roues plus petites. Et il n'y a pas de sel, c'est normal. Je n'avais jamais vu ça, il n'y avait pas de sel. Et je me dis, mais c'est vraiment dangereux. Ça doit vraiment arracher ton jeans, quoi. Je ne comprends pas. Comment est-ce que je dois monter dessus ? Alors, c'est comme ça, tu vois. Et on est beaucoup sur l'arrière. C'est pour ça que... Carrément. Romain est très impressionné par la performance de Kenny. Mais malgré tout, notre coiffeur reste sur ses gardes. Moi, si tu me demandais de devoir faire ça, je ne le ferais pas. Je préfère rester à la maison et ne rien faire. Le sport, ce n'est pas du tout mon truc. Quand je le rencontrais ce matin, j'avais vite compris qu'il n'est pas sportif du tout. Tout le mental, je dis toujours, on a tous le même corps. Après, il faut aussi avoir un caractère spécial, peut-être, pour faire des choses un peu différentes. Tu parles du vertige. J'ai fait un projet dans les Alpes où j'ai roulé sur le slackline à 100 mètres du haut. Là aussi, j'avais peur. Je dois avoir une dose d'endorphine, d'adrénaline. C'est mon oxygène. Je ne peux pas être dans mon canapé toute la journée. C'est impossible pour moi. C'est le moment pour notre biker de l'extrême de faire une petite démonstration à Romain. Je me dis, il peut se faire vraiment très mal. Il suffit de glisser un petit peu, un coup du lapin, parce qu'il a beau avoir un casque, c'est quand même quelque chose de dangereux. Quand je suis venu ce matin, il pleuvait, il faisait très froid. Tu n'as pas envie du tout, mais tu montes sur le vélo et il y a l'adrénaline qui marche. Après, tu oublies qu'il fait froid. J'ai vraiment envie d'essayer. Oui. Tu crois que c'est facile ? Tu crois que je pourrais y arriver facilement ? Facilement, non. J'étais un peu surpris. Je ne pensais pas que je pouvais le faire monter sur un vélo. Un doigt sur le frein. Celui-là, oui. Oui, ok. Pareil, là. Mets-toi sur le vélo. Oui, oui. Mais les deux pieds. Oui, mais il n'y a pas de sel. Non, mais là, il faut être debout. Oui, presque. Tu me tiens ? Oui, oui. Oui. Ton corps un peu plus à droite. Yes, ok, ça va. Et maintenant, je vais avec les genoux. C'est dur, hein ? Ça fait mal aux doigts, hein ? Ça fait une seconde.